Vipère au point, chapitre 13 Folcoche avait du pain sur la planche, sa première contre-attaque engagée de front échoua. Mais Jacques, vos enfants se moquent complètement du périmètre que nous leur avons assigné. La première ligne paternelle se comporta bien. C'est moi-même qui les ai autorisés à circuler librement. Que voulez-vous, ma chère ? Ce sont presque des jeunes gens. Il faut vous en apercevoir, malgré l'extrême genèse que vous avez su conserver. La mégière dut se contenter de cette galanterie, aussi après la prière du soir, comme nous nous relévions en nous brossant les genoux. Nouvelle étonnement de sa part. Comment ? Vous avez supprimé l'examen de conscience ? Cette fois, le blâtre intervient. Madame, mon saint ministère doit vous garantir contre toute interprétation hâtive. A l'âge de vos enfants, la liberté spirituelle devient nécessaire. Pas de doute, Madame Rézot avait affaire à une coalition. Elle le sentit, mais sans tête-à. Je l'ai déjà dit, elle était point très intelligente et sa forte volonté ne trouvait que progressivement les lumières utiles à sa gouverne. La présence de petits gens, parmi nous, aux heures de récréation, lui arracha des cris. Non et non ! Je ne veux pas que mes enfants s'en canaillent. Le blâtre se dévoua pour la seconde fois. Madame, le petit barbelivien se prépare à la vocation religieuse. Monsieur Rézot et moi avons pensé que vos enfants ne sauraient être en meilleure compagnie. Moi-même, qui ne suis qu'un cadet de ferme, j'ai jadis bénéficié de la même sollicitude de la part d'une grande famille de mon pays. C'est bon, coupa Folcoche. J'ignorais, mais je voulais vous demander autre chose. D'où viennent les rillettes que mangent ces enfants à leur goûter ? Je n'aurais point donné. J'en vends du poisson dans les fermes, je crois. Qu'est-ce que c'est que ce trafic ? Au surplus, je ne vois pas comment il peut pêcher en hiver. Il doit vendre aussi du gibier. Mon fils Braconne, c'est complet. Monsieur Rézot, alerté, me demanda des précisions, que je lui donnais très franchement. En somme, sacré petit bonhomme, Tu me fauches des cartouches et tu tires mes lapins à la barbe de mon garde ? J'en conviens. Folcoche crut triomphé, mais mon vieux chasseur de paix reconnaissait son sang et, très fier de mes coups de carabine, m'alloua six cartouches par semaine, à la seule condition de lui en rendre compte. Madame Rézot n'insista pas. Quatre ou cinq gifles distribués en pure perte sur des joues qui ne rouchissaient même plus, venaient de lui faire comprendre enfin la nécessité de changer de tactique. Du jour au lendemain, son attitude changea. Elle devint, non pas conciliante, mais presque silencieuse. Sans doute ne pourrait-elle jamais récupérer le lest que nous l'obligions à jeter par-dessus bord, mais l'essentiel était de reprendre bien en main les rênes du gouvernement. Cette Albion, des marais craonnaises, pour coloniser les siens, retrouva les immortels principes. Deux divisions lentes qui ont fait la fortune de l'Angleterre. Petit Jean fut neutralisé le premier. Un peu de surenchère suffisait. Madame Rézot proposa que ce pieut enfant devienne désormais élève officiel de l'oblate. « Je crois que c'est une bonne action à faire, n'est-ce pas, mon père ? » dit-elle en arborant le plus précieux de ses sourires. Le numéro un, l'arc angélique, celui des enfants de Marie qui reviennent de la timbre sainte. B6 et papa n'en demandaient pas tant. Leur flair diplomatique peut développer ne renifla qu'une odeur de sainteté. L'oblat répondit avec émotion. « En effet, madame, c'est bien, c'est très bien ce que vous faites là. » À la merci de la mégère, qui pouvait désormais d'un seul mot anéantir ses ambitions studieuses, Petit Jean cessa ses importations d'œufs et nous refusa des courses compromettantes. Folcoche, toutefois, ne put en faire un espion. Le gamin tenait à nous ménager également. Nous qui pouvions éventer ses projets de futur défroquis. Du côté de Finn, qui nous manifestait une trop vive sympathie et qui, selon notre mère, avait, durant son absence, scandaleusement dilapidé le contenu de ses armoires. Folcoche tenta vainement une diversion, une promesse d'augmentation faite à la sourde et muette ne la rangeait point dans son camp. Finn se moquait de l'argent, qui ne lui servait à rien. Rectifiant son tir, Folcoche parla de la remplacer. Peine perdue, papa s'y opposa farouchement. Tous les réseaux ne manqueraient pas de lui en faire de sanglants de reproches. Alfonsine était un meuble sacré de la Belle Angérie. Au surplus, Finn ne s'émut point de telle menace. Elle se savait irremplaçable. Nul autre bon ne tiendrait plus de huit jours sous la férule de Folcoche. À la sable, Folcoche tourna vers Crepette et lui prodigua les avances. Malgré ses maigres talents, elle entreprit de lui tricoter un chandail, lui fit couper des flanelles. Son huile de foie de morue fut remplacée par du sirop iodotanique. Enfin, après avoir préparé le terrain par de fréquentes insinuations sur l'excellence de ses devoirs et l'espoir qu'elle avait de le voir un jour réussir à l'école centrale, elle décréta « Il faut remonter Marcel d'une classe. Il est nettement en avance. Nous lui gagnerons ainsi une année qui lui sera infiniment précieuse lorsqu'il sera en mathématiques spéciales. » Le Blas ne demandait pas mieux. Cette mesure simplifiait son travail. « Je faisais figure d'imbécile qui s'est laissé rejoindre par son cadet. Mais tant pis, Kropet accepta cette nouvelle faveur comme toutes les autres, dignement, tranquillement, comme un dû. Notre frère savait très bien à quoi s'en tenir sur l'invection de sa mère, dont les plus vives intentions ne pouvaient d'ailleurs dépasser le tiers de ce que fait une mère normale pour le bien-être et la joie de ses enfants. Il savait aussi que sa signature figurait en bas de la déclaration des droits, profiter des uns et des autres, se faire prier des deux côtés à la fois, telle demeurait sa politique. À Folcoche, il dédia mille sourires fermés. À nous-mêmes, mille serments de fidélité. Pour le mettre à l'aise, je lui donnais la bénédiction du cartel. « Ne repousse pas une tellement Folcoche, tu pourrais nous être utile. Préviens-nous, dès qu'elle te confiera quelque chose d'intéressant. » La défense nationale. À Jean-Double, Kropet nous donna d'abord satisfaction. C'est ainsi qu'il nous prévient à temps d'une fouille générale qui devait avoir lieu et dont Mme Rézot l'avait avertie, afin d'être certaine de ne rien trouver chez lui de répréhensible. Je puis prendre toutes les précautions utiles et transporter au grenier le contenu du coffre-fort de la communauté. La fouille ne donna aucun résultat. Et par surcroît, de prudence, je ramenais la majeure partie du trésor dans la chambre de Freddy, qui était également mansardée, et nous offrait une cachette analogue. Kropet ne fut pas avisé de ce dernier transfert. Ce loyalisme, qui jouait de la prunelle gauche en direction de ses frères et de la prunelle droite en direction de Folcoche, devait être surveillé de près. De très près. Ainsi, durant deux mois, les deux corps s'observaient. La grande puissance Folcoche ceinturait provisoirement, telle une Russie, par une poussière de petits états et de neutres tremblants. Mais cette situation ne pouvait s'éterniser. La mégère, toujours douceâtre, cherchait un biais, une occasion. Quand papa la lui offrit, ce dernier se croyait autorisé à respirer librement. « Aucun doute, Thérèse, » disait-il à sa sœur, la comtesse Bartholomie, venue passer quelques jours sous nos lambris, « Aucun doute, le fichu caractère de ma femme avait des causes physiologiques. Son opération l'a transformée, évidemment. Elle sera toujours un peu châtaigne, sous bogue, mais elle devient vivable. » Pourvu que ça dure, répondait notre tante en paraphrasant Laetitia Ramolino. Cela dura jusqu'à Pâques. Quelques jours avant cette fête, M. Rezo reçut une lettre d'un de ses anciens amis de Shanghai, qui l'a invité à passer une quinzaine chez lui. Revenu de Chine depuis peu, cet ancien magistrat colonial, idéalement veuf, propriétaire d'un grand âge, d'un château, dans le Gers, et de nombreuses décorations, le comte de Polly, s'il vous plaît, se cherchait une nouvelle raison sociale et croyait l'avoir trouvé dans l'automologie. Il hésitait toutefois entre les coléos, immunos, névros, orthos, émis, lépidodiptères. L'arraché à la séduction des arachnides semblait urgent, car sa fille rapportait dans une lettre annexe qu'il avait donné l'ordre de ne plus se servir de la tête de loup devant nous. Au déjeuner, M. Rezo dévorait d'un zèle apostolique sollicita l'avis de Folcoche. Nous pourrions, dit-il, emmener notre aîné et laisser les cadets à la garde du père. Va de bon cœur ! Mais Folcoche ne voulait point quitter la belle Angérie. Une expérience avait suffi. Il n'est pas question de me lancer dans un voyage aussi fatiguant, mon ami. Pour une fois, tu es prudente. Laisse-moi te féliciter, reprit mon père, qui voyait un poindre l'aubaine du randonnée célibataire. Mais qui vais-je emmener ? Il faut y réfléchir, fit prudemment Folcoche, pour qui la chose était toute réfléchie mais qui ne tenait pas trop à démasquer trop vite ses batteries. Le lendemain seulement, elle consentit à nous communiquer ses décisions au déjeuner. Encore une fois, selon ses habitudes qui consistaient à débiter bonnes ou mauvaises nouvelles, en se mettant à table, les mauvaises étant généralement prioritaires et majoritaires. Marcel n'est pas très bien en ce moment, dit-elle. Je ne peux pas l'autoriser à faire un voyage qu'il mérite pourtant plus que tout autre. Néron de crepette s'allongea. Je te dédommagerai autrement, mon pauvre enfant. Papa devint radieux. Freddy se moucha violemment dans le sens favori. Quant à moi, je comprenais parfaitement la manœuvre mais la perspective d'une évasion de quinze jours dissipait mes appréhensions. Après nous, le déluge, seul Lobla ne semblait pas très rassuré. Je pense que nous devons bien quelques jours de vacances au père révérend qui s'est montré si dévoué pour nos enfants, continue un Folcoche. N'avez-vous pas de la famille en Normandie, mon père ? Ainsi, sauf Marcel, nous étions tous servis chauds. Notez que Folcoche n'avait pas dit « Ce sont Freddy et Jean qui accompagneront le père dans le Gers. » L'immérité faveur était sous-entendu. Toute politique que fut cette concession et l'énoncé en clair lui écorchait la langue. Petit détail, dont je me moquais bien à la récréation pour respirer un avant-goût de liberté, j'allais chercher de l'air pur au sommet du taxodier, mon arbre favori d'où l'on découvrait toute la belle Angérie. Fin du chapitre 13.